C'est le prologue du Grand Feu qui m'a donné un recueil, puis c'est des recueils qui s'utilisent comme des romans, mais qui sont en principe considérés comme la poésie, des histoires envers. Fait que là, c'est le prologue qui nous présente un nouveau lieu mythique, je dirais, là où je vis en matin. À Kespokwit. Kespokwit, c'est le nom qu'on donne au Sud-Ouest-Nouvelle-Écosse il y a longtemps. Kespokwit. Fait qu'on donne au Sud-Ouest, parce que je décide. C'est ça la beauté. La fortune se trouvait, si tu savais jeté. Il disait qu'elle était là, point caché, une miette partout, des petites mines d'or laissées sous la brise des grands feux des temps premiers, de la vallée sacrée jusqu'au port de la grande mer salée, les arcs et les courbes de Kespokwit, de son corps sacré. Qu'ava point arrêté, qui jeta, tranquille, qu'il brûlera un jour pour illuminer ce sort qu'on dise. Traces, maps, des grous trésors laissés, cachés, de toutes ces mines d'or, diamants oubliés. Sur le chemin du roi, premier grand chemin construit dans la contrée, il y avait déjà trop de lumière pour voir, trop de lumière pour jeter. Je te sais attendre. Les fanales brûlions, haut et fort, la besoin n'arrêta jamais. Ça scia, ça bûcha, arbre après arbre, de quoi remplir bâtiments ancrés. Ça travailla, fine pointe de l'industrie, du commerce, de la demande. Faute de trouver, fallait le prendre, rebâtir les coffres forts, créer son propre trésor. Bâtiment après bâtiment, année après année, le chemin du roi guidait, embauchait. C'est-il ou c'est-il qui cherchait sa clé au paradis. Terrestres, mousseux, qui guida ceux et celles qui arrivions partout, qui avions entendu dire, qu'étions là pour découvrir. Trésors, légendes et richesses racontées, goûtaient à ces lacs et ces rivières la fortune qui les avait appelées. « À qu'est-ce que c'était ? La fortune se trouvait, si tu savais jeter, la brise qui, elle, était, jusqu'au vent, jusqu'au souffle, jusqu'à l'énergie que ça prenait pour la faire monter, parler, pour la faire brûler. » Merci. Applaudissements